L'image est un peu en retard, mais je vous entends, et je vous vois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre avatar, vous allez me dire quoi ? En fait, j'ai toujours rêvé d'être le personnage à l'intérieur de l'oeuvre. C'est pour ça que j'ai travaillé sur mon image, que j'ai travaillé sur Pinocchio. Et quand j'étais étudiant à la Ville d'Arson, il y a très longtemps, en 1974, je faisais uniquement des émissions de télévision en direct, pour essayer d'être la créature à l'intérieur de l'image. Et maintenant, je vis dans l'image. D'accord. C'est pour ça aussi que vous avez été, au départ, vous avez été, vous avez choisi cette modèle aussi, pour être la créature de... Voilà. Exactement, vous avez tout compris. Exactement, vous avez tout compris. D'accord. Et quelles sensations ça vous procure d'avoir un avatar ? Déjà, ça me permet de rencontrer le spectateur à l'intérieur de l'oeuvre. C'est-à-dire qu'avant, je faisais de la 3D, donc c'est la même chose. Sauf que quand je faisais de la 3D, je passais beaucoup de temps à créer des sculptures en 3D sans jamais rencontrer personne, puisqu'il n'y a pas de lien avec l'extérieur. Et dans Seconde Live, je crée de la 3D, mais en même temps, je croise au hasard des gens qui passent, avec qui je peux parler, et des rencontres qui sont au hasard, pas comme dans les réseaux sociaux, comme Facebook, où on choisit les gens avec qui on va parler. Là, il y a vraiment des rencontres totalement au hasard. Comme dans la vie. On croise quelqu'un, on parle. Il peut y avoir des mauvaises surprises, et puis des fois, il y en a des très très bonnes. Et est-ce que vous pensez que la virtualisation de l'art, ça peut être lié à la création, ou disons à la démocratisation, plutôt ? Moi, j'ai fait une exposition à Florence, qui a été organisée par Mario Geroza, qui est le critique italien. C'est le rédacteur en chef d'AD Magazine Itali, et c'est un spécialiste des mondes virtuels. Et lui, il parle justement d'une démocratisation complète de l'art à travers les mondes virtuels. Attendez, vous n'allez plus m'entendre si vous vous éloignez. En fait, l'avatar entend, plus il est proche, mieux il entend. D'accord. Ok, j'étais allé me balader, pardon. Ah oui, mais de toute façon, c'est la même expo. Donc, a priori, c'est la même expo. Avec cet avatar-là, c'est la même expo. C'est l'expo pire. Est-ce que vous pensez que ça peut aider à la démocratisation, et à une meilleure compréhension, en fait ? Oui, enfin, de toute façon, c'est pas tellement... Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de l'art virtuel, disons. Moi, je pense que ce qui est l'art, c'est le fait d'être dans l'œuvre. Le reste, ce qu'on fait à l'intérieur, n'est pas vraiment de l'art. C'est souvent une imitation de l'art réel, et des mêmes tics, en fait, des installations, des performances. Mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est plus comme un décor, en fait. ou comme un moyen d'être un artiste dans Second Life, qu'on fait des œuvres, mais les œuvres elles-mêmes ne sont pas des vraies œuvres, en fin de compte. Pas des vraies œuvres, en fait. Enfin, pour le moment. Pas pour le moment. D'accord. Et les nombreux personnages qui peuplent vos toiles, il y a un univers renierique assez particulier, mais comme tout, assez commun, mais enfin, assez intéressant. Il y en a, on a l'impression que c'est votre conscience par moment. Enfin, il y a le même personnage qui est au-dessus de vous, en blanc. Est-ce que ça représente votre conscience, votre surmoi ? C'est quoi exactement ? Ah ben, c'est le surmoi-ia. D'accord. Votre définition. Oui, moi, j'ai pas... En fait, mon avatar, c'est mon surmoi. Je me vois de dos en train de vivre. Oui, c'est ça. Et en fait, on le voit pratiquement dans tous les toiles. C'est lui-là, même saison, en fait. Ça va sur moi. Oui, enfin, l'avatar de Second Life, par contre, lui, je peux pas trop le représenter parce qu'il est bien qu'en numérique. À chaque fois que je le peins, il est pas bien du tout. À chaque fois que je le peins, il est pas bien du tout. Oui, mais vous croyez, ça fait un peu ce qu'il y a en même. Oui, mais à peindre, il est beaucoup plus difficile. Donc, du coup... Parce que l'autre personnage l'avait inventé pour la 3D, en fait, pour les logiciels de 3D, parce qu'il était très pratique. Et celui-là, il est vraiment fait que pour Second Life. Il est pas fait pour être peint, mais je le représente sur les toiles numériques et je peins autour. D'accord. C'est vous qui créez ça de manière informatique ? À tout le... Mon île, oui, c'est moi. Maintenant, c'est sur Second Life, c'est-à-dire les outils informatiques sont fournis. J'ai quatre serveurs, pour l'instant, sur Second Life. Et après, une fois qu'on est dans Second Life et qu'on a du terrain, on peut construire... On a un logiciel qui est assez simple, de 3D. Mais ça prend quand même du temps, disons. Mais il y a quand même beaucoup d'art sur Second Life. Il y a pratiquement plus que de l'art sur Second Life. D'accord. Avant, il y avait beaucoup de grandes entreprises qui ont essayé de se mettre sur Second Life. Et en fait, maintenant, il y a surtout des artistes, des intellectuels, des chercheurs, des universités. Donc, ça a deux côtés positifs, finalement, les modes virtuels ? Moi, personnellement, oui, parce que ça m'amène dans beaucoup d'expositions en Italie. Là, récemment, j'ai été à la conférence sur le web 3D à Paris. Enfin, je suis invité dans la mesure. C'est un logiciel, c'est pas simplement un réseau social, mais on est un peu tout et n'importe quoi. C'est aussi des gens qui aiment se créer des mondes, en fait. C'est une sorte de lieu de... C'est une grande maison de poupées, mais pour des adultes, c'est des gens qui créent des mondes, en fait. Qui recréent des mondes. Et qui créent des fêtes aussi, n'importe quoi. Mais qui sont des gens qui ne sont pas, comme on le croyait au début, des gens asociaux. Parce que j'ai reçu l'université de Laval, au Québec, qui faisait une étude sur les avatars, une étude sociologique. Et ils ont interrogé pas mal de gens de Second Life. Et en fait, à la base, ils pensaient découvrir des gens totalement asociaux. Et ils ont trouvé exactement l'inverse, en fait. Ils ont trouvé des gens qui font beaucoup de choses dans la vie réelle. Ou alors qui ont fait beaucoup de choses, mais qui, pour une raison, soit de handicap, soit de maladie, se retrouvent bloquées chez eux. Ou des femmes aussi, qui, au moment où elles ont leur enfant, sont bloquées chez elles. Et à ce moment-là, recréent une vie dans Second Life. Enfin, recréent des activités, une dynamique. D'accord. Est-ce qu'il y a des sociologues, par exemple, ont expliqué pour quelle raison il y avait ce phénomène de création d'activités virtuelles ? Est-ce qu'ils ont une explication sociologique, technique ou autre ? Voilà, je n'ai pas trop lu là-dessus. Moi, je n'ai pas trop lu là-dessus sur la sociologie, mais par contre, je pense aussi qu'il y a le fait que c'est beaucoup plus facile d'organiser une conférence et d'inviter plein de monde. C'est plus facile de créer un musée de 40 000 m², comme j'ai sur mon île, à ma gloire, qu'en réel. Donc, il y a un certain nombre de choses, déjà, qui sont plus faciles à faire. Et même, faire un film 3D, par exemple, me prend dans Second Life à peu près le temps de l'action. C'est-à-dire que, quand je fais un film dans Second Life, pour un film de 20 minutes, je mets une heure. Donc, ça n'a rien à voir avec la 3D, où on doit créer entièrement les... Là, les décors sont là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à faire bouger l'avatar. C'est une sorte de film... Donc, il y a aussi un certain nombre de facilités dans Second Life, et puis de facilité sociale. Et aussi, on est tranquille. On n'a pas à s'habiller pour aller à un vernissage. Il n'y a que l'avatar qui doit être habillé. Et donc, ça donne plus envie de sortir, encore que... Des fois, on n'a pas envie de se rhabiller pour aller à un vernissage. Comment ? Pour le vernissage, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas boire et manger beaucoup. S'il y a des verres de champagne, mais enfin, bon, c'est virtuel. Mais ça permet d'aller à 4-5 vernissage en une heure. Donc, c'est intéressant aussi. Ah oui, ça, c'est l'avantage. Alors, je pense que le rapport espace-temps, il est un peu différent. Comment vous le considérez dans ce genre de... Dans ce type d'univers ? Déjà, le temps, il est... Ça dure 4 heures, la journée. Mais enfin, on peut changer le temps comme on veut. Puisqu'on peut mettre le jour ou la nuit. Là, vous, je ne sais pas à quelle heure elle est l'île en ce moment. Moi, je suis le jour, là, mais... De votre côté, je ne sais pas à quelle heure vous la voyez, s'il fait nuit ou pas. Donc, le temps peut changer. Mais aussi, on peut se téléporter n'importe où. On peut découvrir des nouvelles îles en quelques secondes. L'autre jour, il y avait une chinoise qui visitait l'expo. Je l'ai transportée sur une île chinoise que, vous savez, je ne connaissais pas du tout. On a cherché au hasard Pékin et on est tombé sur une île où elle a parlé avec des Chinois. Donc, on peut aussi se téléporter. Mais c'est tellement grand maintenant qu'on ne peut plus tout voir. Ouais. Ça va vous plaire, vous, vous êtes le créateur de ce que vous faites. Ça va vous plaire, ça ? Ouais, enfin, j'aime surtout être la créature. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans l'image, d'être le personnage à l'intérieur de l'image. Mais là, vous êtes les deux, en l'occurrence. Bah oui, malheureusement, on est toujours quand même... Je suis toujours obligé de tirer les ficelles, mais bon. Eh oui. Vous ne pouvez pas être que le pantin, là. Oui, mais bon, c'est le rêve. Michael Jackson a voulu être que le pantin, mais il s'est défiguré en traversant le miroir. Est-ce que vous pensez que Michael Jackson... Et bien sûr, je ne sais pas, est-ce qu'il était sur Second Life et est-ce qu'il s'est créé un univers ou pas ? Bah, il y a des gens de Second Life qui ont dit qu'il était sur Second Life aussi. mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je sais que dans sa maison, il y avait deux ou trois ordinateurs qui semblaient dire qu'il allait souvent sur ses ordinateurs, en fait. Mais bon, ça, je n'en sais rien. Mais évidemment, on peut être de manière anonyme dans Second Life. Ça, c'est sûr. Moi, je pense qu'il devait y être, à mon avis, parce que c'est pas délicaire, quoi. Oui, bien, il y a plusieurs personnes de Second Life qui m'ont dit qu'ils pensaient qu'il était là. Ça sera la légende, maintenant. Ça sera pas. Voilà. Est-ce que je vous pose une question bateau, très vigueuse, est-ce que vous avez un message particulier dans vos œuvres ou il n'y en a pas ? En fait, il n'y en a pas vraiment. Moi, je ne crois pas trop à l'œuvre comme porteuse de messages, mais en même temps, ce n'est pas à l'artiste de dire quelque chose. C'est à celui qui regarde ou à ceux qui vont regarder de dire quelque chose. L'artiste, il a un temps donné des médiums qui sont en face de lui et c'est une sorte de petit bonhomme qui essaie de les traverser, en fait. Mais après, il n'a pas à juger de ces médiums de savoir s'ils sont bons ou mauvais, si la télé est bonne, s'il n'est pas bonne, si telle presse est bonne ou pas. Il doit la traverser. D'une manière ou d'une autre, il doit se débrouiller pour la traverser. Et c'est ensuite les sociologues ou d'autres qui vont, les critiques, qui vont dire voilà pourquoi la société est telle ou telle parce que l'artiste s'est comporté de telle manière par rapport aux médiums. Mais moi, je ne suis pas là pour juger des médiums ou s'il y a la guerre, je ne suis pas là pour juger si la guerre est bonne ou pas. Je dois m'adapter en tant qu'artiste à cette situation, en fait. Donc un artiste niçois ou cannois n'est pas le même qu'un artiste iranien ou parisien. Parce qu'en face de lui, la situation n'est pas la même. Mais il ne faut pas se retrouver artiste iranien quand on vit à Cannes, par exemple. Ce serait un peu ridicule. Oui, ou alors si on habite dans le nord de l'Europe, on n'a pas du tout la même façon de penser par rapport à la figure que si on habite à Barcelone ou en Méditerranée. Et donc, il n'y a pas d'art vraiment universel. Chaque artiste est différent et se situe par rapport à ce qu'il trouve en face de lui. Et ce personnage de Pinocchio, il y a une explication pour laquelle il vous intéresse à ce point ? Au départ, c'était parce que comme je travaillais sur le créateur et la créature, c'est un personnage qui est... une créature qui ensuite est rentrée dans le réel. Oui. Et donc, il y a eu quelques petits problèmes. Et en plus, c'est un personnage pratique parce qu'il est universel. Donc au début, c'était facile à utiliser. Oui, pour être tout le monde connaît. Voilà. Ah oui, partout là. Jusqu'en Chine, partout, tout le monde connaît Pinocchio. Mais maintenant, je l'utilise un peu moins puisque je me suis mélangé avec Pinocchio. Donc, je l'utilise un peu moins. Oui. Et le personnage de votre avatar, là, Moyayanus, il vous a inspiré de quel personnage ? Il vous a inspiré de quoi ? Oh, c'était un peu les catcheurs mexicains comme Santos, par exemple. C'était un peu ça. Mais au début, j'ai pris ça parce que c'est plus pratique. que dans Second Life, quand je suis rentré, on ne pouvait pas vraiment bien fabriquer le visage. Sinon, j'aurais fait mon visage réel. Mais malheureusement, c'était très difficile de fabriquer un visage. Donc, je me suis dit, je vais mettre une cagoule comme je fabriquais souvent des masques avec mes lettres. Je me suis dit, je vais lui mettre une cagoule comme ça, il n'y aura pas le problème du visage. D'accord. Et là, dans votre position à la malgaison, il y a un ordinateur sur lequel on peut se balader dans votre univers, je pense, je crois que c'est le vôtre. Oui, c'est l'autre, oui. Et en fait, je me suis tombé à un moment donné, il y a un bug, je me suis perdu. Est-ce qu'on peut sortir du monde parce qu'il y a un endroit où il n'y avait que la mer devant moi, je ne pouvais plus bouger. Non, c'est-à-dire que c'est des serveurs Internet qui sont l'équivalent de serveurs comme pour des sites web. Mais pour une seule île, c'est-à-dire pour un carré, il faut carrément un serveur qui sert normalement pour des milliers de sites Internet. Et donc, j'ai quatre serveurs dans des racks aux États-Unis, donc la société qui fait Second Life. Mais en réalité, la mer est virtuelle, c'est-à-dire, elle n'existe pas. C'est-à-dire, elle sert juste à donner l'illusion qu'on est sur une île, mais on se bloque au bord du serveur. Le serveur est un carré de 256 mètres sur 256 mètres et au-delà, c'est faux, il n'y a rien. Oui, c'est ça, je me suis paumé, je me suis paumé, il y avait la mer partout, je n'aurais pas l'idée. Ça, c'est peut-être parce que vous étiez au coin d'une île ou alors c'est aussi parce que vous êtes passé un serveur à l'autre trop vite et du coup, vous avez sauté. On a un moment. J'étais pas loin de votre allemand. J'étais pas loin de vivre avion en fait. Ah oui, je ne sais pas. Mais c'est possible aussi que quand on saute très vite d'un endroit à l'autre, on a des problèmes parce que c'est comme on passe d'un serveur à l'autre, il faut qu'il rattrape les informations. Et si vous créez un avatar, je peux vous faire visiter en voiture ou en avion. J'ai une voiture virtuelle pour emmener les gens dans ma voiture. Qu'est-ce que vous pensez de l'ubiquité des médias ? De ? La télé, la télé ? De l'ubiquité des médias ? Moi, j'ai toujours travaillé sur ce problème de l'ubiquité. J'ai toujours pensé que l'ubiquité trouvait l'histoire de l'art. Il n'y a plus d'histoire de l'art à partir du moment où la créature est immédiate au moment de sa création. Ou elle apparaît immédiatement lors de sa création. Donc le créateur disparaît. Sur Léonard de Vinci devient un personnage parce qu'il a le temps d'apparaître en fait à travers l'histoire de l'art. Mais si la Joconde avait été simultanée et ça avait été un personnage de télévision, Léonard de Vinci ne serait jamais apparu. Donc l'idée, c'était qu'avec le direct, il n'y avait plus d'histoire de l'art et donc l'artiste devait être tout de suite la créature. Et pour provoquer mes professeurs de l'époque qui étaient des gens de support surface, je disais que en fait, le plus grand artiste d'art contemporain était guiluxe mais qu'on ne le savait pas parce qu'il était caché par sa créature. Et je me suis aperçu que ce n'était pas totalement faux puisqu'il avait fait les beaux-arts. D'accord. Ah oui, ça, je ne savais pas ça. C'était un peu une provocation à l'époque parce que personne ne regardait la télévision en 74 soi-disant. Oui. Bien que tout le monde avait des références télévisuelles, mais personne n'avouait regarder la télévision. On le provoquait un peu en étant déguisé en Casimir pour des conférences. Oui. Mais ça, ça n'a pas tellement changé. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Tout le monde se vient ne regarde pas et on connaît tous les noms des émissions. Oui. Ben oui. Mais maintenant, je ne regarde plus la télévision, je ne regarde que mon avatar. Je ne regarde que mon avatar. Oui. Et d'ailleurs, la plupart des gens de Second Life n'ont pas de références télévisuelles. Ils regardent uniquement le... Ils sont dans Second Life, c'est tout. D'accord. Et vous avez arrêté de regarder la télé quand ? Ben après, j'ai arrêté assez. Il y a pas mal de temps quand même. Mais bon. Il y a une raison particulière ? Non, je ne sais pas. C'est qu'après, j'ai commencé à travailler beaucoup, donc je n'ai pas eu trop le temps. Puis je n'ai pas de télévision chez moi, donc... J'ai longtemps payé l'art de vente sans avoir de télévision. Mais je la regardais chez ma mère. Quand je vais manger chez ma mère, je regarde. Je ne connais que quelques émissions. D'accord. Et ce n'est pas un refus de la télévision, en fait. Moi, je n'ai le refus de rien. Donc... Ouais. Ben tiens, on va peut-être avoir la visite d'un artiste italien. Mais qui est uniquement sur Second Life. Mais bon. Mais je ne sais pas, je l'ai téléporté, mais je ne sais pas s'il va venir. Vous avez été ravis de discuter avec vous. Ben merci. Et si vous créez un avatar, donc vous venez sur l'île, vous cherchez Moyas en haut, vous mettez Moyas dans la barre du haut, vous trouvez les îles Moyas. Vous venez, ou vous me dites par mail à quelle heure vous allez venir, ou vous venez pendant qu'on est en direct de Cannes. Et je vous promène sur mon île en voiture. D'accord. Ok. Si ça vous intéresse, parce que j'ai aussi des émissions de radio, éventuellement, je vais vous demander un message, on pourra peut-être faire une émission de débat là-dessus. Oui. C'est à Cannes aussi ? Sur Agora FM. Ah oui, Agora, oui, oui. Ah oui, Agora. Oui. Mais j'étais passé une fois sur Agora dans une émission sur l'art numérique, je crois, ou je ne sais plus. Oui, c'était avec Tony Carnot, mais bien sûr, l'émission de prononce numérique, je crois. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Prononce numérique. Ah oui. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Oui, à bientôt. À bientôt. Merci.